L'acidalima perspectalis, ou pyrale du buis, est un épidoptère invasif originaire d'Asie du Sud-Est, arrivé en France en 2007 par l'importation de buis ornementaux. Pour mieux comprendre son mode de vie, nous avons contacté M. Mathieu Mirabel, directeur du département santé des forêts à la Direction nationale de l'alimentation et de l'agriculture, et ainsi que M. Guillaume Klein de l'Office national des forêts. Ils nous ont fourni de nombreux documents pour mieux cerner notre sujet. Nous avons remarqué que certaines forêts dans le Jura n'ont pas été attaquées par les pyrales. Cela pourrait provenir de la sécheresse estivale. Nous allons donc vérifier si la chaleur ou la luminosité a un impact sur la petite échecnie. Tout d'abord, nous avons été chercher des pyrales dans un des espaces boisés de la ville, où il y avait des buis sur les conseils de M. Mirabel en mi-novembre. M. Mirabel nous a également donné des chenilles avec une boîte, afin que nous en ayons plus pour notre expérience, car nous ne savions pas combien allaient survivre. Nous avons observé les pyrales à la loupe binoculaires et avons essayé d'ouvrir les cocons, ce qui a fonctionné. Une fois les pyrales sorties du cocon, elles ont commencé à manger les feuilles de buis. Nous les avons placées dans une boîte à 20 degrés, avec du buis et une tasse remplie d'eau pour conserver l'humidité dans la boîte. Nous allions arriver à court de buis pour nourrir les pyrales, alors le lycée nous a commandé un petit arbre. Cette espèce se développe en cycle de 1 à 4 stades, coupés par une période d'hivernage, avant de se transformer en papillon. Et nous avons pu observer chacun de ces stades lors de l'élevage des chenilles. Pour notre expérience, nous avons tenté de reproduire le plus fidèlement possible les conditions météorologiques d'une journée ensoleillée de juin, pendant les périodes de sécheresse. Nous avions besoin d'une lampe avec une ampoule à filaments, un programmateur pour respecter le cycle d'une journée de juin, 7h à 20h de lumière, deux boîtes identiques, une servant de témoin avec des branches de buis, quelques chenilles de différents stades, un verre d'eau pour l'humidité ainsi qu'une pluie artificielle. La deuxième boîte test contient quant à elle des branches de buis, des chenilles et un verre d'eau, mais pas de pluie et une lampe programmée fournit la lumière et la chaleur pour reproduire la journée de juin. Nous avons ainsi eu l'idée d'imiter la pluie en projetant des gouttes d'eau dans la boîte avec nos doigts. La température de la boîte témoin est restée d'environ 20 degrés Celsius, alors que celle de la boîte test était de 31 degrés en journée et 20 degrés la nuit. Au bout de 12 jours, les feuilles de la boîte exposées à la lumière ont alors commencé à sécher. Nous avons décidé d'arrêter l'expérience, de peur qu'elle ne soit faussée par la sécheresse des feuilles qui finirait par se trouer elle-même. En fin d'expérience, nous avons constaté un nombre différent de chenilles dans la boîte test, car de nombreux sont mortes. Le nombre de chenilles n'étant plus le même dans les deux boîtes, cela a biaisé l'expérience. Nous avons donc décidé de terminer l'expérience en concentrant toutes les chenilles dans la boîte avec les feuilles sèches et de les laisser dans des conditions normales, c'est-à-dire avec de l'eau et à température de 20 degrés, pour voir si elles ne mangeraient pas les buies secs. Après une semaine, nous avons observé que sur 51 feuilles, 40 ont été mangées. Ainsi, nous pouvons en déduire que la sécheresse des feuilles n'empêche pas les chenilles de les consommer. Pour nos résultats d'expérience, nous pourrions conclure que l'appétit des chenilles est impacté par les fortes chaleurs et la forte luminosité due à la sécherette en période estivale. Cependant, nous avons réalisé que notre expérience a été biaisée par le taux de mortalité des chenilles. Nous ne pouvons donc pas réellement conclure que les paramètres climatiques ont un impact sur leur appétit. Pour que notre expérience soit plus concluante, il aurait fallu remplacer les chenilles mortes et s'assurer que leur croissance soit plus égale. Malgré tout, nous avons constaté que nos pyrales ont grignoté les feuilles du buis, même si celles-ci ont été abîmées par la sécheresse. Il est difficile de savoir l'importance qu'elle a sur l'écosystème, mais pour nous renseigner, M. Klein nous a proposé d'aller avec lui relever les balises qui servent à mesurer l'impact qu'elle a sur les forêts. L'intensité de la réaction est différente suivant les placettes, il y en a eu pas mal dans la région. Des buis qui ont globalement bien réagi les deux premières années, puis après on avait arrivé de la mortalité. Donc il y a des degrés différents et puis des vitesses différentes. Ici, là, sur celle de la Vannes-Avenay, la particularité c'est de voir des cimiques naturels de buis qui sont là depuis quasiment le début, et puis cette année qui se sont fait manger aussi. C'était des habitats particuliers, très fermés, dans lesquels étaient difficiles de rentrer. Ça a été, dans certains endroits, des abris, certains pour les oiseaux, le gibier. Aujourd'hui, les buis ne sont plus là, donc la lumière arrive jusqu'au sol, donc il se passe une nouvelle dynamique, donc l'habitat est en train de changer rapidement. Je ne peux pas dire quelles espèces seront vraiment impactées négativement ou positivement par la disparition du buis. Nous en avons conclu qu'un écosystème varié, pas composé uniquement de buis, permettrait de limiter l'impact de la pyrale puisqu'elle ne s'attaque qu'à cette essence. Cela éviterait de perturber les autres espèces qui y vivent. De plus, nous pensons qu'en Asie, l'écosystème a évolué avec la présence de la chenille, donc a eu le temps de s'adapter sur des centaines d'années, en termes de régulateurs naturels notamment, ce qui n'est pas le cas en Europe, où elle a été introduite brusquement.